Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ennui. Oui, l'ennui. Vous savez, ce concept un petit peu bizarre qui fait que le matin où vous vous levez, vous faites... Vous allez vous lever, vous prenez votre petit déjeuner. Comme d'habitude, le train-train quotidien, vous prenez votre voiture. Vous vous agacez dans la voiture sur les bouchons, que vous connaissez très bien puisque ça fait dix ans que vous prenez le même chemin. Vous arrivez au bureau, vous saluez vos collègues avec un sourire forcé. Ça va aujourd'hui comme un lundi ou comme un vendredi, un immense week-end. Et à un moment donné, vous asseyez à votre bureau, toujours avec un sourire de façade, crispé ou non. Et là, à un moment donné, vous êtes comme si on prenait une caméra et qu'on vous mettait la caméra au-dessus de votre tête avec un drone. Et vous regardez autour de vous. Et vous vous demandez, qu'est-ce que je fais là ? Vous savez, ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, qu'un rien vous agace, votre manque d'entrain, une baisse d'énergie. Vous faites votre job comme vous l'avez toujours fait depuis des années. Mais l'étincelle, le petit truc là a complètement disparu. Vous ne savez pas pourquoi en fait au départ. Vous ne vous rendez pas compte que vous vous ennuyez. C'est au fur et à mesure des semaines où cette lassitude s'installe en vous. Vous arrivez avec le dimanche soir, la boule au ventre. Le lundi matin, vous ne vous sentez vraiment pas bien. Vous avez une boule là, ici, dans la poitrine et vous n'avez pas du tout envie d'aller travailler. Donc à un moment donné, cet ennui, vous ne le percevez pas. De prime abord, on ne le perçoit pas. Ce qui se passe, c'est une lassitude au quotidien qui fait qu'à un moment donné, vous allez arriver au bureau avec des pieds de plomb, que tout va finir par vous agacer, que les blagues de vos collègues ne vous font plus rire du tout, que votre mission, et c'est ça qui est quand même le plus complexe et le plus difficile à admettre, c'est qu'en fait vos missions, votre routine quotidienne, vous n'y retrouvez plus d'intérêt. En fait, vous faites les choses machinalement. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous n'avez plus de peps. Vous n'avez plus d'entrain. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Et à un moment donné, cette morosité, vous avez vraiment l'impression que c'est les autres qui sont moroses, d'accord ? Que de toute façon, votre patron fait exprès de vous donner des missions qui ne vous conviennent pas. Et à un moment donné, c'est simplement de prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Si je vous partage cette anecdote, c'est qu'en fait, ça m'est arrivé à moi-même. Il y a quelques années, j'étais à l'époque responsable communication marketing dans une grande boîte d'événementiel français. Et j'adorais ce job. C'était une boîte extraordinaire. J'avais des collègues géniales. Tout était top. Et un matin, différent des autres, j'ai ressenti au fond de moi une lassitude. Et j'ai pris le recul. Et j'ai entendu à l'intérieur de moi une petite voix qui me disait « Qu'est-ce que tu fais là ? » Mais ce n'est pas ça du tout que tu devrais être en train de faire, en fait. Ce n'est pas ça. Toi, ton projet, ce n'est pas celui-là. J'ai pour habitude de dire aux personnes que j'accompagne et aux stagiaires que je forme en formation que dans la vie, si vous n'avez pas d'objectifs, vous serez obligés de travailler pour quelqu'un qui en a. Et là, je me suis rendue compte qu'à un moment donné, les objectifs qu'on m'avait fixés ne correspondaient pas à vraiment ce que j'avais à l'intérieur de moi et ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que quelque chose de plus grand que moi était en train de se jouer à ce moment-là. Et j'ai eu cette audace de m'écouter, d'écouter cette petite voix en moi parce qu'elle avait plein de choses à me dire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'écouter et d'exprimer mes besoins pour pouvoir vraiment être alignée avec qui j'étais. Parce que ça faisait des semaines et je m'en suis rendue compte après que je traînais en moi un mal-être. Et en discutant avec mon entourage, les gens avaient bien remarqué qu'il y avait un truc qui clochait. Et pour tout vous dire, mon patron aussi avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et ce jour-là, je me suis autorisée à verbaliser ce que je ressentais à l'intérieur de moi, au plus profond de mon cœur, en toute authenticité. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner vie à mon rêve et de monter sur scène et de refaire des capsules et aujourd'hui de pouvoir vous accompagner. Mais c'était un moment clé dans ma vie parce que c'est cette fois-là où enfin j'ai accepté d'écouter ce que je ressentais, d'écouter qui j'étais réellement et de me faire confiance par rapport à mes futures envies. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que l'ennui, on le perçoit tous. Et parfois, on le met sous une chape. La dernière capsule, je vous parlais des émotions et toutes ces émotions qui ne sont pas exprimées. Ces rancœurs, ces rancunes, ces colères, on les met sous une chape et on attend. Ça va bien se passer. Vous savez, il y a des gens qui sont nés dans la famille même pas mal et on met ça de côté. Ce n'est pas grave. Si ce n'est qu'à un moment donné, cette cocotte minute, elle est prête à exploser. Et si vous ne prenez pas conscience que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de vivre vous ennuie, non seulement vous allez vous saboter, mais vous allez pouvoir saboter les relations avec vos collègues et surtout, ce qui est complètement dramatique parfois, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir des relations très conflictuelles ou en tout cas, vous allez entacher vos relations avec votre famille et votre conjoint. Donc, ce que je voulais faire de cette capsule aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience qu'à un moment donné, si vous êtes en train de vous ennuyer dans ce que vous faites, si votre challenge ne vous challenge plus, si votre mission dans votre job ne vous correspond pas, alerte, faites attention. c'est peut-être le moment de changer quelque chose dans votre vie. Alors, quoi et comment à vous de le trouver ? Et j'en reparlerai peut-être dans une autre capsule pour savoir comment définir son objectif et savoir vraiment ce que l'on veut. Mais cette partie d'ennui, elle envoie un signal fort qui vous permet de prendre conscience qu'à un moment donné, il est peut-être temps de faire quelque chose de différent, d'envisager dans un premier temps, de regarder votre problématique et de se dire, OK, quel est le bénéfice à rester ? Quel est le risque à partir ? Et en fonction de ça, si vous faites cet exercice concrètement, réellement, mais pas de manière intellectuelle ou mentale, mais vous faites vraiment connecter avec votre cœur, avec quelque chose qui résonne pour vous, là, vous allez peut-être vous dire et trouver les pistes d'une future évolution possible. J'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.